All right, Mr. Demille, I'm ready for my close-up. J'ai l'impression que les rôles des femmes au cinéma, c'est un peu comme les déguisements d'Halloween. Faut être sexy. T'as les maîtresses sexy, les infirmières sexy, les portions de frites sexy. Les portions de frites sexy, ouais. T'as même des rats sexy, hein ? Des rats sexy. Pourquoi il faut toujours être sexy à l'écran, hein ? Une actrice, c'est fait pour nous faire rêver. Les femmes rêvent d'être leur copine, les hommes rêvent de coucher avec elle. Moi, personnellement, je vois pas les choses comme ça. Moi, je suis là pour donner des émotions. Vous pensez pas que le cinéma, c'est aussi une industrie du désir ? Mais le désir, quoi ? Uniquement sexuel. Comme les trucs très bien, ça va falloir rester dans la suite de cet entretien. Si, dans les films agro-budget, comprendre ceux qui ont l'audience la plus large, on continue encore et encore à dépeindre l'homme et la femme toujours de la même manière, on alimente les idées reçues. C'est simple, dans la plupart des films, les femmes, c'est comme une fleur. C'est un truc que tu poses là pour faire joli. Bon, alors, des fleurs, il y en a toutes les sortes. Mais alors, un truc qui est commun chez tous les hommes, tous les hommes, c'est qu'ils l'ont tous au bout du fusil. Alors, pour ceux qui se demanderaient, c'est ça, la culture du viol. Les personnages forts féminins sont des leurres, en fait. Comme l'illustre magistralement Kate Beaton dans sa bande dessinée, elles sont autant, si ce n'est plus cliché, que les autres. Ça n'a pas l'air super confo comme tenue pour mettre des front de kick, non ? Non, mais sérieusement, comment vous expliquez qu'il y ait ça, d'un côté des Etats-Unis ? Et de l'autre, ça. Moi, je me l'explique. Enfin, Laura Mulvey me l'explique très bien au travers de sa théorie qu'elle a baptisé la théorie du male gaze. Ça consiste dans le fait que les réalisateurs ne réalisent plus leurs fantasmes au travers de leurs télescopes, mais par le biais de leurs caméras. Mais nous n'avons pas le monopole du corps, le female gaze ou male gaze inversé existe également. Ça consiste en l'objectivation du corps de l'homme pour émoustiller son public féminin. L'exemple typique, c'est Marlon Brando dans Un Tramouin nommé Désir, ou encore John Travolta dans Grid, qui lui en a souffert énormément, ou plus récemment, Kit Arrington dans Game of Thrones. Oh ! Mais c'est pas un peu malikéen, tout ça ? Tu ne tapais jamais en Grid, toi, peut-être ? Parce que la lividité, moi, je trouve que c'est pas toujours vulgaire, hein ? Hum, hum, hum. Non, je suis bien d'accord avec toi, la lividité, c'est pas toujours vulgaire. La question est, est-ce qu'au cinéma, les femmes peuvent-elles prétendre à être autre chose qu'un objet de fantasme ? Le Trinity Syndrome est quelque chose qui touche la majorité des personnages féminins au cinéma. En gros, elles n'ont d'autres raisons d'exister que de servir de faire valoir à leurs homologues masculins. Typiquement, Trinity dans Matrix, celle qui donne son nom à ce syndrome, n'a de raison d'exister que de tomber amoureuse du héros pour ensuite le réveiller d'un joyeux baiser et réaliser la prophétie. Mais pourquoi ? Pourquoi les femmes n'ont pas de troll ? Est-ce que ça n'intéresse vraiment personne ? Si vous êtes toujours dubitatifs face à ce que j'avance depuis le début de cette émission, je vous invite à effectuer un test très simple. Ça s'appelle le Bechdel Test. Il consiste en trois choses. 1. Est-ce qu'il y a plus de deux femmes présentes dans le film ? 2. Est-ce qu'elles discutent entre elles ? 3. Est-ce qu'elles discutent d'autre chose que d'un homme présent dans ce film ? Je sais, ça a l'air simple comme ça, mais je vous assure, les résultats sont effarants. Moi-même, j'ai re-regardé Matrix pour les besoins de cette émission et j'ai pu voir que oui, il y a des personnages féminins, mais non, à aucun moment, elles ne discutent entre elles. C'est-à-dire que même le technicien qui est présent à bord pendant 10 minutes du film, on connaît plus sur sa personnalité que celui de Trinity, qui est censé être un des personnages principaux. C'est grâce à elle que le film existe et qu'il y a deux autres films après, parce que sinon, le type, il meurt en fait ! Le site Polygraphe a accompli un travail de recherche titanesque en calculant sur 2000 films combien avait pour protagoniste une femme. 18%. 18% ! C'est rien du tout, quoi ! Ils ont également accompli un travail d'analyse des indications scénaristiques présentes sur les scénarios, respectivement en fonction de si le personnage était un homme et ou une femme. Alors, vous allez voir, c'est super avant-gardiste. Donc la femme, elle glousse, elle rougit, elle se blottit, elle pleure, elle s'englotte, et l'homme, il chasse, il tire, il galope ! Il galope, hein ! Ouais, ouais, ouais ! Il hurle et il frappe ! Bon, King Kong, c'était en 1933. Il serait peut-être temps d'entamer le processus d'évolution, hein ! Bon, ben voilà, c'était le quatrième épisode de D'Où Tu Parles. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre des petits pouces bleus ici. Je t'invite également à regarder les autres vidéos que j'ai faites, ici, ici. Et puis à t'abonner aussi, ça peut être toujours cool. Moi, ben, je vais de ce pas jouer à LA Noire. Toi, ben, je sais pas ce que tu vas faire, mais nous, on se retrouve dans deux semaines, voilà ! Allez, salut les gars, à plus !